bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne les petites épées folies et compagnie on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de cadeaux j'ai reçu un colis de la part de céline de la chaîne céline diamante et c'est déjà pas mal je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos céline a tenu à me faire un colis un colis de noël en retour puisque je lui ai envoyé un colis surprise auquel elle ne s'y attendait pas je l'ai bien piégé et du coup elle m'a dit attends toi à un colis revanche donc voilà alors par contre j'ai eu un petit désagrément en fait donc aujourd'hui on est le 25 décembre j'ai fait la vidéo de son colis hier sauf que malheureusement ma vidéo a planté voilà ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à filmer en déballant les cadeaux et tout ça qui qui était très très bien emballé avec du joli papier cadeau et au bout de cinq minutes en fait la batterie faible s'est mis sur mon téléphone donc j'ai enlevé la batterie faible mais en même temps la vidéo s'est stoppée et donc ça arrêtait de filmer et je m'en suis pas rendu compte donc j'avais que cinq minutes de vidéo au début le début de la vidéo et puis après plus rien donc j'ai fait tout dans le vent dans le vent j'étais dégoûté voilà donc je recommence cette vidéo malheureusement vous aurez pas les réactions que j'ai eu en ouvrant les cadeaux j'étais contente et tout ça et je suis vraiment vraiment très déçu que c'est arrivé sur sur une des vidéos des déballages cadeau mais malheureusement je ne peux pas revenir en arrière donc je vais faire je vais faire la vidéo comme ça donc céline m'avait mis dans le colis une jolie carte donc une enveloppe un mois là tout doré tout noël avec une jolie carte comme ceci elle est vraiment très très jolie elle est magnifique bon il ya le chat qui fait le bordel un instant je vais le sortir donc me revoilà donc je disais céline m'a mis une jolie carte comme ceci m'avait christmas elle est vraiment très très jolie voilà et dedans elle m'a mis un petit mot ainsi qu'un petit menu alors je vais vous lire son petit mot qui est très très gentil coucou la petite letty des échanges légers les échanges du coeur continue en cette fin d'année voici mon petit colis revanche entre tête de mule on est incorrigible parce que oui elle m'avait dit de base qu'elle ne voulait pas de cadeaux que c'était trop qu'elle en avait assez eu qu'elle en avait mer d'être pourri mais moi ça m'est passé au dessus ce qu'elle m'a dit voilà et donc le reste du mot je te souhaite une magnifique fin d'année avec tes proches ma letty gros bisous céline voilà céline c'est une personne adorable c'est une personne que j'ai eu la chance de comment de connaître à travers un groupe un groupe messenger sur facebook voilà on m'a ajouté dans ce petit groupe et c'est comme ça que j'ai eu la chance de connaître céline à travers ce groupe puisque avant c'est vrai que je on ne parlait pas en message privé je suivais céline sur sa chaîne au tout début de sa chaîne voilà mais on ne se parlait pas en privé et donc quand il ya eu ce petit groupe d'échanges machin et tout c'est là que j'ai commencé à découvrir céline entre guillemets ensuite il ya eu des petites histoires dans ce dans ce petit groupe la team dp donc ça le groupe a explosé chacun est parti de son côté et tout voilà après moi j'ai parlé avec tout le monde je suis resté neutre et je me suis fait mon propre avis sur sur les personnes en question parce que je j'écoute pas les on dit jeu voilà je me fais ma propre opinion moi même par rapport à comment je trouve les personnes comment elles agissent envers les autres personnes aussi voilà je me fais ma propre opinion et puis il ya personne qui me dit quoi faire ou comment faire et puis puis j'ai continué les échanges avec céline et je suis bien contente parce qu'au final je me rends compte que c'est une très très belle personne après céline c'est une personne qui reste simple c'est une personne serviable donc je suis très contente de deux commandes de d'avoir fait mon propre avis voilà tout simplement donc on va découvrir le reste du colis je vous raconte ma vie mais voilà c'était pour expliquer un petit peu la situation et céline est vraiment vraiment une chouette personne donc le colis numéro un elle m'a marqué j'étais obligé et quand j'ai vu ce que c'était ben oui je comprends voilà pour voilà pour le 1 c'est quoi ça moi non c'est sur son petit mais c'est comme ça voilà pour le premier cadeau alors à un instant voilà vous le verrez mieux comme ça c'est un petit gnome de noël elle sait que j'adore les petits gnomes donc vous avez vu dans la vidéo de cécile où j'ai fait son déballage de son de son cadeau de noël j'avais mes trois petits gnomes et ben celui là va venir rejoindre la collection en plus avec des petits chocolats voilà merci pour les kilos céline voilà non franchement il est chou j'aime bien j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup les petits gnome et là elle m'a fait très 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 plaisir quand j'ai quand j'ai vu le gnome et avant de voir le gnome vu que c'était dans un dans un paquet cadeau en rien qu'en touchant et en voyant la forme je me doutais que c'était un petit gnome donc voilà merci beaucoup céline pour ce petit gnome il me plaît énormément voilà avec les petits chocolats donc ça ça va être avec avec le petit cappuccino pour le goûter une fois de temps en temps un petit chocolat voilà voilà pour le le premier cadeau alors dans le dans le dans le menu il ya six il ya six numéros donc il ya six cadeaux pour le deuxième cadeau elle m'a écrit en attendant le retour de en attendant le retour de celle d'action peut-être et là je me suis dit elle parle de quoi je voyais pas je comprenais pas et en des ballons j'ai vu qu'il s'agissait de cette jolie jolie boîte en métal voilà elle est vraiment toute toute jolie donc la réserve des gourmands les petits amoureux voilà comment ça se présente elle est vraiment jolie cette boîte j'aime beaucoup et c'est une boîte que je verrai utiliser sans problème et voilà dedans il ya des petits gâteaux pour la gourmande que je suis c'est parfait pour mes kilos un peu moins voilà et donc on a dans le couvercle des petits trous et dedans dedans à l'intérieur on a quelque chose donc je pense que c'est un c'est des petits sachets des yeux de pour pour pas qu'il y ait d'humidité dans la boîte voilà franchement elle est elle est trop belle ces petites boîtes j'adore ben voilà encore une fois ça ça sera pour le petit goûter avec le cappuccino qui va bien en période d'hiver comme ça un petit gâteau de temps en temps et bien ça fait plaisir voilà pour le deuxième cadeau le numéro 3 j'ai pensé de suite à toi en le voyant alors ça c'était quoi j'ai pensé de suite à toi en le voyant ah mais c'est ça il me semble que c'est ça alors attendez en la voyant en la voyant et ben elle m'a pris une petite lampe en diamant de painting voilà sachant que j'avais déjà vu sur sa chaîne et sur celle de cécile également des petites lampes qui faisait chez action moi sauf que moi dans mon action je n'en avais pas trouvé et comme céline elle sait que dans mon action il n'y a pas grand chose quand quand je veux quelque chose et bien souvent c'est céline qui me trouve les petites choses que j'ai pas dans mon action et qui me les envoie gentiment par vinted voilà donc on a le support comme ceux ci donc là on va venir mettre des piles alors est-ce que je peux l'ouvrir ou est ce que c'est vissé non je pense que je peux l'ouvrir non c'est vissé ah bah oui c'est vissé regardez là il ya une petite vis on va on va proche perd mes mots on va mettre des piles en dessous voilà on va à diamanté la licorne de ce côté ainsi que de l'autre côté et une fois qu'elle sera diamanté on va venir l'insérer comme ceci et là on a le petit bouton pour allumer bon là j'ai pas de piles sous la main donc je vous montrerai le résultat final une fois que je l'aurai terminé avec grand plaisir et donc au niveau des couleurs je vais vous montrer alors on a des yeux de chat couleur champagne on a des gros gros des grosses gouttes transparentes on a du jaune orangé on a du rose rose fuchsia on a du bleu turquoise du violet tout clair du du orangé aussi ça c'est le orangé alors lui c'est le jaune voilà et enfin pour terminer on a des transparents elle va être vraiment très agréable à faire cette petite cette petite licorne lampe licorne et puis dedans vous voyez on a encore une notice voilà et bien merci beaucoup céline merci merci ça va me pouvoir je vais pouvoir enfin tester les petites lampes de action que moi j'ai pas chez moi et bien merci ensuite pour le numéro 4 ce sont des nouveaux alors lui quand j'ai ouvert le paquet dans ma première vidéo qui n'a pas filmé bien sûr eh ben j'ai vu ça ça mais comment vous dire que j'ai été toute contente toute contente contente parce que ça aussi ben je les ai encore une fois pas dans mon action malheureusement ces sont des nouvelles collections de de washi tape mais franchement ils sont trop beaux sont vraiment trop beau donc il y en a 14 qui font trois mètres chacun donc je vais vous les ouvrir pour vous montrer un petit peu comment ça se présente donc voilà là voyez celui là le premier là est trop beau avec des étoiles et des lunes ensuite on en a un deuxième avec des écritures dessus un troisième avec des planètes voilà avec différentes couleurs celui-là il est beau s'il a le bleu et blanc là et celui-là que les étoiles en violet oh la la holographique on en a avec des paillettes aussi voilà encore des étoiles et donc voilà pour cette première boîte moi je les intitulé cette boîte la boîte de la galaxie tout simplement voilà comme ceux ci ensuite dans la deuxième boîte qui est plutôt dans les tons fleuris celle ci favori papillon style voilà donc avec des jolies fleurs sur le sur le washi holographique doré c'est beau avec des petites feuilles voilà encore de la petite paillette là dans le vert des papillons ça c'est trop beau encore des holographiques du pailleté voilà et là on a encore un holographique sur le blanc enfin des des petites fleurs holographiques sur un voici blanc c'est vraiment trop beau c'est trop beau merci bichette franchement je suis très très contente de tes petites trouvailles pour moi ils sont trop fou c'est ces washi et le dernier qui est plutôt sur sur la couleur rose violet dans les fruits dans les mais pas que voilà donc on a de l'eau graphique avec des nuages ou avec des petits points des petits genre d'arc-en-ciel mais en blanc seulement voilà toujours holographique le love là il est trop beau mais trop beau et mais ils sont magnifiques tous le violet là là et là le petit et de gros mais c'est trop magnifique et regardez là alors attendu a décidément des petites cerises et là qu'est ce que ça peut être des moitié de coquilles d'oeuf des têtes de fleurs peut-être si trop beau et des petits coeurs vous voilà donc celle ci plutôt dans les teintes de rose violet rouge voilà non franchement ils sont ils sont trop magnifiques à céline elle rate rien elle et elle sait comment faire plaisir donc voilà pour ces trois boîtes de washi tape merci beaucoup petite bichette ensuite pour le numéro 5 ah 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 je n'aime pas mentir sauf dans ces cas là lol et oui et oui céline m'a bien eu parce que parce que voilà elle sait que j'affectionne la collection des petites des petites tasses en points de croix et donc elle m'a elle m'a demandé un message privé elle me dit ma petite laitie je sais que tu collectionnes les lacs la collection des tasses en broderie estampillé est-ce qu'il y en a que tu n'aurais pas et que tu voudrais encore alors je lui ai dit oui faut que je regarde donc céline m'en cécile pardon m'en avait déjà offerte deux m'avait offert donc février et avril et moi j'avais déjà décembre et janvier voilà et je lui ai dit à céline celle que celle que j'avais et elle m'a demandé si j'en avais une en particulier que je voudrais encore une ou plusieurs d'ailleurs et alors je lui ai dit que je voudrais pas faire toute la collection partie parce que toutes les tasses ne m'intéressait pas je dis mais par contre il y en a bien une qui me plaît c'est celle du mois de juin et alors elle me répond ben assez c'est vraiment dommage parce que c'est la seule que je n'ai pas je lui passe pas grave c'est qu'elle devait pas être dans le colis alors parce qu'elle voulait me rajouter un petit cadeau donc voilà et je lui ai dit bah c'est pas grave tant pis je dis c'est déjà très très gentil de ta part de me faire un colis cadeau c'est voilà c'est trop gentil et puis donc là l'intitulé du menu rara je n'aime pas mentir sauf dans ces cas là donc voilà voilà pourquoi elle a écrit ça donc elle m'avait dit qu'elle ne l'avait pas et elle me l'a mis qu'elle me la mise quand même voilà elle me la mise en plus dans une petite pochette de chez action chose que moi je fais maintenant aussi parce que les filles cécile et céline j'avais vu dans leur dans leur vidéo à eux qu'elles avaient aussi acheté des petites pochettes comme ça chez action pour le pour la broderie point de croix et franchement je trouve ça top parce que on a un côté où il ya où il ya le motif le dessin et l'autre côté aussi transparent donc on peut voir tout de suite le projet qu'on a dans la pochette si si on a besoin de chercher un projet en particulier ou voilà donc franchement c'est nickel merci beaucoup céline alors je vais peut-être vous montrer au niveau des couleurs oui je vais vous montrer comment ça se présente alors que je pose tout un petit peu et moi j'ai toujours pas fini celle du mois de décembre pour vous dire donc voilà comment elle se présente cette magnifique tasse donc c'est du on c'était à venir broder en trois brins voilà et pour le panel de couleurs je perds mes mots elle est juste magnifique cette 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 tasse là à broder parce que regardez regardez alors regardez les couleurs franchement c'est pas trop joli ça les couleurs il ya un peu des couleurs arc en ciel comme ça franchement c'est magnifique regardez ça c'est pas trop joli 1 vous en pensez quoi et de l'autre côté voilà ce que ça donne donc c'est une toile avec 25 couleurs franchement elle est trop jolie et on a encore deux grosses nattes de blanc parce que tout ce qui est jaune en fait ça va être le fond à broder en blanc voilà et donc voilà pour ceux pour ceux cadeau là et merci beaucoup céline vraiment merci parce qu'elle me tapait bien dans l'oeil il a quand j'ai vu les couleurs qui avait franchement ça va être l'éclat total à réaliser cette cette jolie toile merci du fond du coeur je pouvais que me faire plaisir avec cette toile et avec tout le reste aussi d'ailleurs mais cette toile c'est vrai que comme tu sais que j'affectionne beaucoup cette collection de tasse et ben 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 merci merci tout simplement merci ensuite et le dernier cadeau donc le sixième numéro du menu ton prochain coup de coeur alors elle m'avait donné la consigne de base elle était venue me voir en privé en me disant le dernier cadeau tu peux le déballer tu peux comment dire tu mets pas devant la caméra parce que parce qu'il ya quelque chose de personnel et quand j'ai vu ton prochain coup de coeur je lui dis maintenant 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 elle n'a pas fait ça mais qu'est ce qu'elle a fait donc c'était dans une enveloppe un voilà comme ceci avec une jolie carte encore une fois je sais pas où tu as trouvé tes cartes clean mais elles sont vraiment trop belles je kiffe un en plus en relief voilà on le voit c'est trop trop joli et donc dans cette carte elle m'écrit je te l'ai dit prochain coup de coeur il est pour moi donc elle m'a fait une jolie carte cadeau chez kara art voilà je dirais pas le montant mais c'est quelque chose d'énorme elle est elle est pas nette ma petite céline franchement c'est trop c'est trop beau alors attendez je vais juste vous montrer comme ça voilà donc il ya un petit écureuil et puis là on voit là son petit mot vraiment c'est une personne formidable céline merci beaucoup à toi c'est vraiment très très gentil je vais profiter évidemment de cette carte cadeau quand j'aurai un coup de coeur je ferai l'unboxing et bien évidemment que je je dirais que c'est de ta part que j'ai acheté cette toile avec ta carte cadeau merci du fond du coeur céline tu es vraiment une personne au grand coeur voilà quoi je suis je suis vraiment touché de ce colis retour qui est vraiment énorme qui est magnifique je vais donc vous mettre en pause je vais rassembler tous les les cadeaux et je vous retrouve et donc voilà tous les cadeaux rassemblés et bien encore un grand merci à toi ma petite céline et je te retrouverai en privé plus tard pour encore une fois te remercie mais c'était beaucoup trop c'était pas la peine d'en faire autant en tout cas c'est un colis qui me fait vraiment très très plaisir et lui il va aller rejoindre la collection des petits gnome voilà parce que en fait on a fait un on a fait une décoration de noël sur le buffet du salon et donc il ya déjà mais trois gnome avec le reste de la déco et celui là va venir rejoindre la collection voilà et bien je vous souhaite à tous un corps un très très joyeux noël et de très bonne fin de très bonne fête de fin d'année donc avec nouvel an qui arrive dans quelques jours voilà fêtez bien mais soyez prudents et prenez soin de vous et de vos proches voilà mais écoutez je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt je vous reprends deux petites minutes juste pour vous montrer les dp que céline m'avait trouvé j'avais pas fait l'unboxing parce que j'avais comme dit pas de temps et j'étais malade donc je n'ai pas fait l'unboxing mais voilà je vous montre un on va pas faire les déballages parce que on les a vu un petit peu partout maintenant donc il y avait le père noël dans sa voiture le père noël avec son sac de jouets devant le sapin le père noël dans la cheminée avec son sac de jouets encore une fois et le père noël devant le train voilà donc encore un grand merci à toi céline de me les avoir trouvé et de me les avoir envoyé et cette petite coquine qui râle tout le temps quand on lui met des cadeaux dans ses colis quand elle quand elle commande quelque chose ou quoi eh bien qu'est ce qu'elle fait elle voilà elle met aussi des cadeaux elle m'a offert un dream catcher en diamant painting je ne connaissais pas donc j'ai hâte de voir de voir comment comment faire alors attendez je vais vite peut-être sortir donc voilà c'est un plastique dur il ya un côté à diamanté voilà ensuite qu'est ce qu'on a donc on a les petits diamants comme ceux ci donc on a du rouge des demi sphères en strass comme ceux ci voilà on a du orange en diamant normaux du vert foncé et du vert plus clair ensuite on a quoi encore on a une petite ventouse on a des ficelles on a des petites perles à mettre sur les ficelles voilà et on a quatre petites plumes où elles sont trop belles voilà pour faire le dream catcher et on a encore une une petite notice qui se présente comme ceux ci voilà donc ils nous disent comment faire comment faire pour diamanté et ensuite comment faire pour attacher les petites ficelles avec les les perles et les petites plumes voilà voilà et bien merci céline pour ce petit cadeau je ne connais pas donc je vais découvrir avec grand plaisir merci beaucoup pour tout voilà et maintenant je vous laisse je vous laisse réellement je vous dis à bientôt